Bonsoir les Gémeaux, je vais vous faire votre guidance sentimentale et générale pour le mois de juillet, début juillet, la première quinzaine de juillet 2020. Allez, je commence tout de suite les Gémeaux, notre guidance sentimentale, la première quinzaine de juillet. Ok, on a une femme séductrice ou une femme rivale les Gémeaux, je continue, on va voir si elle ressort, allez les Gémeaux, il y a des messages envoyés les Gémeaux, vous envoyez des messages. Vous envoyez des messages à une femme séductrice, les Gémeaux, une femme rivale, une femme séductrice, pour votre premier message. Allez, les Gémeaux, signe lunaire, signe ascendance solaire, s'il vous plaît, Gémeaux, Gémeaux, allez, on me dit que vous lâchez prise depuis cet automne ou vous allez devoir lâcher prise cet automne face à un balance scorpion ou sagittaire. Il y a une élévation pour vous, les Gémeaux, il y a une élévation pour moi, il y a aussi un homme rival, les Gémeaux, autour de vous, ou un homme amoureux de vous, les femmes Gémeaux. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, un message clair. Alors, on me dit, il y a un homme rival amoureux de vous, avec qui vous avez un flirte, un flirte éphémère, c'est léger. C'est léger entre vous, voilà, on voit que c'est un amour éphémère, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on continue, alors, on continue, ouais, je ne peux pas prendre celle-là, j'en ai trop, je continue, en plus j'en ai plein qui se sont retournées. Alors, on voit que vous envoyez des messages à une femme séductrice, une femme rivale, peut-être une femme qui est un peu trop proche de votre compagnon. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation, puisqu'il n'y a rien de grave, du moins rien de méchant, en fait. Et vous, vous avez par contre une élévation avec un homme peut-être amoureux de vous, et vous, vous avez un amour passager, un flirte léger avec quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous vous inquiétez, en fait, pour la femme qui envoie des messages à votre compagnon. On vous dit que l'homme, il y a un homme rival avec qui il y a un amour léger, mais il y a aussi un père de famille léger mot. Donc, et on dit que c'est votre âme sœur, un père de famille qui est votre âme sœur, avec qui vous avez une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, pour qui vous êtes honnête, sincère. Et avec qui il y a de l'attente en ce moment, vers une invitation à sortir. Vous allez être invité à sortir, peut-être par un homme superficiel, avec qui vous avez un coup de foudre, et il y aurait peut-être des nouveaux projets. Et une opportunité, une chance. Et en plus, vous avez le oui à la réponse, enfin, la question que vous vous posez, vous avez un grand oui. Après une période de froid. Donc pour moi, en fait, vous avez plusieurs hommes, mesdames Gémeaux, dans votre jeu. Il y a un père de famille, il y a un homme rival, et il y a une femme à qui, pour moi, soit vous envoyez des messages à une femme qui est trop proche de votre partenaire. On vous dit de lâcher prise face à cette situation, puisqu'il y a quand même une évolution, une action d'élever à un niveau supérieur, avec un homme rival amoureux de vous, ou qui vous tourne aussi autour, avec qui c'est léger, c'est passager, c'est un amour éphémère. Et on dit que vous, vous êtes quand même avec quelqu'un qui est père de famille. Donc pour moi, là, les femmes, il y a deux hommes dans votre jeu, et il y a une femme que vous voulez vincer, qui est trop près de votre partenaire, à qui vous envoyez des messages, et en gros, on vous dit de lâcher prise, puisqu'il n'y a rien entre lui et, enfin, votre partenaire et cette femme, en fait. C'est peut-être juste amical, et on voit que vous, vous prenez un peu la tête, mais on voit quand même que vous, mesdames gémeaux, vous êtes dans le secret, vous cachez des choses. Donc c'est peut-être pour ça que votre jalousie remonte, parce que vous, il y a un homme qui vous tourne autour, et avec qui, par contre, vous, vous avez un flirt, et c'est léger et passager, mais vous êtes peut-être en couple avec un père de famille. Et du coup, vu que cette femme est autour de votre compagnon, ça vous déplaît, parce que vous, vous faites pareil, sauf que vous, c'est un peu plus important. Voilà ce que je peux vous dire. Je continue pour le deuxième message pour les gémeaux, début juillet, première quinzaine de juillet 2020. Deuxième message clair, s'il vous plaît, pour les gémeaux. Allez, gémeaux, un message clair. Excusez-moi pour les bruits que vous pouvez entendre derrière, c'est ma fille qui pleure de temps en temps, parce qu'elle est un peu malade en ce moment. Allez, un message clair pour les gémeaux. Alors, je crois que je vais aller les chercher ce soir, parce que j'ai un tas qui tombent. Je voulais faire votre guidance dehors, mais vu qu'il commence à faire nuit, je suis obligée de la faire à la maison. Alors, on me dit que, deuxième message, vous avez des perturbations. Vous êtes un peu perturbés, les gémeaux, il y en a, ils ne savent pas trop où ils en sont en ce moment. Là, ce que je peux vous dire, soit au niveau du cœur ou soit au niveau mental, vous pouvez très bien être perturbés au niveau aussi mental. Pour moi, vous êtes perturbés peut-être au niveau du cœur, puisque vous allez avoir un déclic, les gémeaux. Vous avez des perturbations, mais vous allez avoir un déclic, donc pour moi, les perturbations ne vont pas durer. Vous allez quand même vous y retrouver face à cela. On voit que vous allez sortir de votre tour, de votre enfermement, pour le deuxième message. Parce qu'on voit quand même que vous êtes pas mal enfermés sur vous-même. Je dirais même que vous êtes, dans le deuxième message, en état dépressif. Vous êtes un peu en dépression, les gémeaux, il y en a certains, qui vont retrouver la lumière. Donc, ils vont sortir de cette dépression, pour moi, qui dure depuis quelques temps, puisqu'on voit que vous êtes perturbés quand même depuis quelques temps. Faites-moi un retour, si ça vous parle. Vous allez enfin trouver la lumière par rapport à des profits. Il y a peut-être eu une relation à profit, ou quelqu'un a profité un peu de vous, ou vous vous êtes sentis un peu, vous vous êtes sentis un peu, qu'on abusait un peu de votre confiance, j'ai l'impression, certains gémeaux. Allez, un deuxième message clair, pour les gémeaux, la première quinzaine, ok. Déclaration d'amour, vous allez avoir des déclarations, les gémeaux. Alors, si je traduis bien, vous êtes perturbés face à des messages que vous envoyez à une femme séductrice, pour qui il y aura peut-être un déclic. Ça, ça peut parler du premier message. On vous dit de lâcher prise, les gémeaux, puisque pour l'instant, il est renfermé dans sa tour, donc il n'y aura rien avec cette personne-là. Il y a une élévation, la lumière, où on s'y retrouve face à un chemin où on était un peu perdu. Il y a peut-être un homme qui profite de vous aussi, les gémeaux. Faites attention, il y a un amour éphémère, mais il y aura des déclarations d'amour par un homme qui est père de famille aussi, peut-être. Ou alors, si c'est vraiment un deuxième message, parce que là, je rejoins le premier. Deuxième message, on dit que certains gémeaux sont perturbés au niveau sentimental, mais qu'ils vont quand même avoir un déclic par rapport à quelqu'un ou une situation. Ils vont sortir de leur enfermement dans lequel ils étaient, pour aller vers la lumière et retrouver enfin la gaieté dans leur vie. On voit aussi que cette relation à profit ne sera plus une relation à profit, puisqu'il y aura des véritables déclarations d'amour, donc vous serez un peu éclairé. C'est pour ça qu'on a la lumière. Vous serez éclairé et vous verrez que ce n'est plus une relation à profit, si ça l'a peut-être été au début, où vous avez eu peut-être des doutes, que c'était une relation où quelqu'un profitait de votre gentillesse. Il y aura des déclarations d'amour, donc vous verrez que ce n'est plus du profit. Pour moi, ça concerne des parents. Peut-être que vous êtes un couple, vous êtes parent tout simplement. Par contre, on voit que vous, vous êtes sous l'emprise d'une personne. On vous dit de faire attention parce qu'on voit que vous êtes épris de quelqu'un et que vous avez énormément d'amour pour cette personne. Et des fois, vous lui demandez peut-être pardon à tout. En fait, à chaque fois, vous lui demandez pardon alors que vous n'avez pas à culpabiliser. Vous êtes sous son emprise et vous avez l'impression de lui devoir toujours un pardon puisqu'on voit que vous, vous êtes très amoureux. Mais pour moi, il y a de l'amour réciproque, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des déplacements pour vous, les Gémeaux, début juillet. Des déplacements cause de jalousie. Donc vous allez vous déplacer puisqu'il y aura de la jalousie. Peut-être que vous êtes jaloux de quelqu'un ou je ne sais pas. Vous me direz. En tout cas, face à la jalousie, il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc vous serez éclairé. C'est ce que je vous dis. On a la lumière. Et on vous dit attention à votre santé parce que vous êtes quand même attiré comme des aimants. Donc j'ai une carte, enfin deux cartes à l'envers. Vous avez des forts ressentis, les Gémeaux. Et on vous dit que vous allez vous divertir pour vous changer un peu les esprits face à ces situations. Vous allez retrouver une abondance dans votre vie. Voilà pour votre deuxième message. Je vais passer maintenant au troisième message. Au fait, vous avez un grand oui à la question que vous vous posez ou sur des nouveaux projets. Peut-être qu'il y a certaines femmes Gémeaux qui attendront un enfant, puisque j'ai la cigogne, ou qui veulent un bébé. Pour moi, ce sera oui, vous allez bien tomber enceinte si des femmes attendent d'avoir un bébé en grossesse. Il y a oui. Ça fait un moment que vous attendez, vous prenez la pilule et vous l'avez arrêtée depuis un moment. Pour moi, vous allez bien tomber enceinte d'ici quelques temps. Voilà, je vais vous faire un troisième message. Par contre, je vais faire avec l'oracle des miroirs. Vous ne m'en voulez pas si je ne prends pas tous les oracles, sinon ça mettrait trop de temps sur les vidéos. J'en ai fait à quelques-uns, mais de toute façon, je fais des guidances des fois. Donc, vous tapez « Guidances » et vous verrez « Guidances » sur les thèmes, certains thèmes. Vous allez me voir apparaître si vous êtes abonné. Je fais beaucoup de guidances. Là, je vais me prendre l'oracle G, donc je pourrais faire du général et niveau travail aussi. Allez, les Gémeaux, première quinzaine de juillet 2020. Alors, on vous dit, les Gémeaux, qu'il y a une situation ou quelque chose qui a pris un certain temps. Ou du moins, pour vous, ça met trop de temps. On va voir ce que c'est. Un message clair, si vous ne pouvez pas les Gémeaux. Première quinzaine de juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'accord, ok. Alors, il y a des Gémeaux qui sont en séparation. Voilà, il y a une séparation qui met trop de temps pour vous. Et ça prend, en fait, pour vous, ça prend énormément de temps. Mais face à cela, vous allez avoir l'abondance. Donc, ça prend du temps. Mais il y a l'abondance et il y a le cadeau. Donc, pour moi, ça prend du temps, mais c'est fini. L'attente est terminée. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Pour moi, la séparation va se faire tout de suite, très rapidement. Puisqu'on a l'évolution et les compromis. Donc, celles qui attendaient des réponses par rapport à une séparation de quelque chose. et que ça a mis du temps, eh bien, ça arrive. Ça arrive comme un cadeau. Ça arrive très vite, puisqu'on a la roue de l'argent, là. On a l'argent, la carte de l'argent, c'est la roue d'abondance. Donc, ça arrive très vite. Ça tourne très vite dans votre sens, puisqu'on a le cadeau. La fécondité, donc, nouveau projet face à une séparation qui arrive très vite. Donc, vous allez... Pour moi, si vous attendiez des nouvelles par rapport à cela, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Je vais pas... Je vais voir si j'ai la carte des contrats. Ouais, réunion, amitié. Donc, oui, vous allez avoir des nouvelles rapidement. Vous allez être informé, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ouais. Ouais, il y a des compromis. Donc, vous allez avoir bien cette séparation que vous attendez. Pour moi, ça peut être une séparation au travail. Enfin, vous me direz. Alors, j'ai une séparation qui a pris du temps. J'ai l'abondance, donc la roue qui tourne en votre faveur. Ça arrive rapidement. Ça arrive, en tout cas, pour vous, comme un cadeau. C'était pas prévu au programme. Ça arrive tout de suite. Ça arrive rapidement. Vous pensez que ça allait mettre plus de temps. Et face à cela, il y aura des nouveaux projets, puisqu'on a la femme, la fécondité. Vous allez beaucoup en discuter avec votre réseau amical, pour moi. Vous allez beaucoup discuter avec votre cercle amical par rapport à cette séparation. Et par rapport, peut-être, à ce que vous avez vécu. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sentimental ou dans le travail, vous me direz. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a eu une séparation. On vous dit que suite à cela, vous allez rebondir, puisqu'on a l'abondance. On a aussi un bébé qui arrive comme un cadeau. Donc, pour moi, ça a mis du temps pour tomber enceinte. En plus, ça vous a fait que vous vous êtes séparés de la personne, puisque la personne est partie, puisque vous ne pouviez pas avoir un enfant. La roue tourne dans le bon sens pour vous, puisque ça arrive comme un cadeau, la grossesse. Et du coup, vous allez peut-être en parler autour d'une table avec du monde. Et surtout à votre réseau amical, votre cercle amical. Et du coup, la personne avec qui vous étiez peut-être en couple, elle est partie, puisque vous ne pouvez pas avoir cet enfant. Et il n'arrivait pas. En tout cas, là, il arrive bien. Il est présent. Et ça a mis du temps. Ouais. Ce que je peux voir dans votre troisième message. Je vais vous éclairer avec deux, trois cartes en plus. Puis, après, je vais passer à un autre signe. Et j'ai mot. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, je vais en prendre de trop. J'ai mot. Première quinzaine de juillet 2020. Allez, j'ai mot. Première quinzaine de juillet 2020. Simula, simula, simula. Ouais, OK. Alors, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on vous dit pardonner. Il y a une situation que vous devez pardonner certains gémeaux. Donc, voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant les plus grands secrets l'un à l'autre. Vous renforcez vos liens. On vous dit qu'il faut pardonner une situation et il faut beaucoup discuter. Pour moi, certains gémeaux doivent parler. Puisqu'il y a des choses qui ne vous ont pas été dites. Du coup, il y a un pardon. Un pardon à faire. Ce qu'on avait tout à l'heure, on avait la carte du pardon, mais dans l'autre sens. Alors, on vous dit que c'est certainement lui. Donc, si vous voulez... Enfin, si vous êtes sur le point de pardonner à cette personne, on vous dit que c'est bien, puisque c'est certainement lui, c'est cette personne-là. On vous dit de vous connaître mutuellement aussi, d'apprendre à vous connaître, puisque vous ne vous connaissez pas assez pour moi. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez en vous. Après, on vous dit aussi attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit de beaucoup prier, certains gémeaux, là. Prier dans des bonnes choses. Après, il y en a certains, on leur dit aussi de laisser une chance à leur relation. On leur dit de laisser une chance à leur relation, certains. Si ce n'est pas une relation toxique. Et d'autres, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, les gémeaux. Excusez-moi, les gémeaux, je vous reprends. Du coup, j'ai dû faire une petite pause. Je suis allée boire un coup. Allez, je continue. Certains gémeaux à qui ça parle, ceux qui regardent ma vidéo, pour la première quinzaine de juillet 2020. Alors, on me parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Donc, ça peut concerner un homme brun ou une femme brune. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Alors, on vous dit que tu reçois des signes par rapport à un homme brun ou à une femme brune. Mais on te dit aussi que tu as des blocages des mémoires karmiques. Alors, dans tes vies antérieures, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, tu as des blocages dans tes vies antérieures. Tu as subi des choses dans ton passé ou dans tes vies antérieures qui ne sont pas favorables et bénéfiques dans ta vie terrestre et futur. Et du coup, tu as des mémoires karmiques, ce qu'on appelle des mémoires karmiques. Tu restes toujours un peu figé dans ton passé. Et du coup, les signes que tu peux recevoir, et bien, c'est comme un aveugle, quand il va recevoir, par exemple, je ne sais pas, une lettre, il ne peut pas la lire. Vous, c'est exactement pareil. Tu reçois des signes, les gémeaux, mais tu ne le vois pas forcément puisque tu es bloqué dans tes mémoires karmiques, tu es bloqué dans le passé, dans des choses antérieures, des vies antérieures. Ça peut concerner un homme brun ou une femme brune. Alors, excusez-moi encore pour la pause. On me dit, pardon, on vous dit, éloigne-toi. Alors, éloigne-toi des blocages des mémoires karmiques. Éloigne-toi de tes vies antérieures, de tout ce qui a été négatif dans ta vie. Projette-toi dans la positivité des choses. Tu reçois des signes. Donc, le gémeau qui reçoit des signes, il faut qu'il prête attention aux signes qu'il reçoit. C'est très important, quand on reçoit des signes, il faut les sentir, il faut les, comment on dit, les percepter. Il faut savoir que c'est des signes que l'univers vous envoie, tout simplement. On vous dit que tu reçois des signes, mais ces signes-là, tu as des déplacements et de la distance géographique. Donc, peut-être que c'est une personne qui t'envoie des signes dans les rêves, peut-être la nuit, qu'on intercepte et que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a une distance entre vous. Il y a beaucoup de déplacements avec la personne qui t'envoie des signes. Qui t'envoie des signes, qu'en gros, vous êtes fait pour être ensemble. On vous dit, tout bouge maintenant et que c'est une absurde spirituelle, la personne. Allez, je continue. Je continue pour les gémeaux. Première quinzaine de juillet 2020. On te dit quand même, éloigne-toi des blocages et des mémoires karmiques. C'est ce que je dis. Ça pourrit un peu votre atmosphère, les gémeaux. Donc, ce n'est pas bon du tout de rester toujours bloqué dans des choses qui sont passées ou dans des vies antérieures. Je vous achèterai l'oracle des vies antérieures et des missions de vie. Il n'est pas mal. Et je vous traduirai un peu ce que je vois. On vous dit qu'avec un homme brun ou une femme brune, il y a toujours une répétition des schémas. Donc, bien faire attention. Vous voyez la roue dans le mauvais sens puisqu'elle est noire, cette roue. On vous dit de faire attention de ne pas retomber avec une personne dans des répétitions de schémas de vie antérieure. Vous voyez les blocages, les mémoires karmiques. Éloigne-toi des répétitions de schémas. Tu reçois des signes. Bon, il y a des déplacements. Il y a une distance géographique. Mais il faut que tu améliores un peu ça et ne pas retomber dans ce qui était mauvais pour toi. On te dit qu'il y a une personne qui n'est pas ton âme sœur et que tu le sais. Tu es au courant. Et il y a une vie en commun pour certains gémeaux d'ici huit mois. Vous allez vivre avec une personne qui sera votre âme sœur et votre flamme jumelle. Il y aura énormément de sentiments puisqu'on a la fusion des sentiments. Donc c'est vraiment un fort amour là, un amour impressionnant qui vous attend. Il y aura des projets de vie communes. En tout cas, vous allez peut-être vivre ensemble après une rupture. Après une rupture avec la personne que je disais qui n'était pas votre âme sœur. Quoi qu'il en soit, ton âme sœur, pour l'instant, elle n'est pas prête. Vous voyez, ça se construit. C'est ce que je dis. Il faut du temps. Enfin, ça se construit. Il faut y aller mollo. Certains gémeaux, pas vous précipiter. Voilà ce que je peux vous dire pour les gémeaux. Je vais m'arrêter là. Ça fait 21 minutes que je suis avec vous. Et puis j'ai d'autres signes. N'écoute pas les autres. Donc il y a peut-être des influences négatives autour de toi, le gémeau. Fais attention à qui peut te conseiller. Prends que les conseils positifs. Et les personnes qui essayent un peu d'influencer ta vie négativement. Et je pense que tu le sens. Tu reçois des signes. Donc fais toujours attention à qui peut influencer ta vie négativement. Donc soit essaye de détourner le sujet. Ou soit essaye de fuir et de changer de sujet. Ou t'éloigner un peu de ces personnes-là. Ou on te dit éloigne-toi. Donc prends un peu la fuite. Ou coupe un peu les ponts. Ça ne fait jamais de mal à personne. Tu leur réponds tout simplement que tu n'as pas trop le temps. Et puis tu te mets un peu à l'écart. Puisqu'on voit que c'est des personnes qui influencent ta vie. Et à cause de ça, tu n'es pas prêt. Tu vois. Tu n'arrives pas à te lancer dans la vie. Tu restes dans tes blocages et tes mémoires karmiques. C'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Donc à la coupe, c'est ce qui me ressort. Voilà les Gémeaux. J'espère que votre tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Likez. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. J'ai vu que j'avais de plus en plus d'abonnés. Et n'hésitez pas. Faites-moi un petit retour si ça vous parle. Bisous. Bisous.